Il ne pèse que 407 grammes, mais c'est pourtant tout un symbole qui est exposé au château royal de Blois. En 1514, la reine Anne de Bretagne meurt à Blois. Son cœur, séparé de son corps, est alors placé dans cet écran en or, puis déposé dans le tombeau familial à Nantes. Cinq siècles plus tard, il revient à Blois pour la première fois. C'est un objet destiné à enfermer le cœur de la reine, qui est en or très pur, à plus de 90% d'or, formé de deux coques qui sont assemblées ensemble, qui portent une couronne qui rappelle qu'Anne de Bretagne a été deux fois reine de France. Il est tout à fait exceptionnel et même unique que ce soit un objet confectionné en or et aussi travaillé avec une inscription qui exalte les vertus de la reine. Les visiteurs peuvent également admirer plusieurs manuscrits racontant les funérailles royales. Des funérailles fastueuses qui dureront un mois, l'occasion de se plonger dans l'histoire passionnante d'une reine considérée comme la princesse de la Loire. C'est beau, c'est émouvant en plus, c'est très émouvant. C'est joli, la couronne est très bien faite. Je ne connaissais pas son parcours, le parcours du corps, de Blois. Celle-de-lis, je ne connaissais pas le parcours et ça se m'a intéressée. En Chine, on n'a jamais séparé le corps et le cœur. C'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe en France, votre culture. L'exposition est présentée au château royal de Blois jusqu'au 6 avril. Elle rejoindra ensuite le château des ducs de Bretagne à Nantes.